Dans notre imaginaire, un vaisseau spatial extraterrestre, ça a souvent une forme de disque. Bref, une soucoupe volante. Mais d'où vient cette expression « soucoupe volante » ? Je vous propose dans cet épisode de nous lancer dans la quête de ses origines. Attention, l'objectif ne sera pas de déterminer si oui ou non il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter ici, sur Terre. Mais juste d'essayer de mettre le doigt sur les quelques témoignages d'observations d'OVNI qui ont marqué notre culture. Et de remonter à la source de ces témoignages, juste pour les lire tels qu'elles. Déjà, moi, comme beaucoup de ceux qui s'intéressent aux phénomènes prétendus paranormaux, je n'aime pas beaucoup l'expression « OVNI ». Ou son équivalent anglophone « UFO », qui veut dire la même chose. Parce que, vu qu'on parle d'un truc non-identifié, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'origine ou la nature du phénomène observé. Et du coup, appeler ça « objet », c'est trompeur. Si un truc que je ne comprends pas, j'appelle ça « OVNI », je pars déjà du principe que c'est un objet. C'est pas forcément un objet physique. Ça peut souvent être une aurore boréale, un mirage dû aux variations de température, un reflet sur l'objectif ou n'importe quelle illusion d'optique, ou même pourquoi pas un spectre ou une apparition divine, qui sait, vu que c'est non-identifié. Ou un nuage, c'est pas vraiment un objet. Et puis, c'est pas forcément volant. Ça peut aussi être des phares de voiture dans la nuit, une constellation qui a l'air inhabituelle à cause de la couverture nuageuse, la station spatiale internationale qui brille, ou un flash iridium, la lune déformée à l'horizon, ou n'importe quelle lumière d'outre-espace. Beaucoup préconisent d'utiliser plutôt l'expression pan, P-A-N, car phénomène, ça peut effectivement être n'importe quoi. Moi, je continuerai à dire OVNI pour que vous puissiez suivre, mais en gardant bien à l'esprit qu'on ne cherche pas forcément un objet. Et pour notre enquête, notre priorité sera de remonter à la source de l'information. Utiliser les moteurs de recherche, c'est un art difficile. Si je me contente de chercher les termes « soucoupe volante », j'obtiens beaucoup trop de résultats non pertinents. Des blogs sur le paranormal, des chroniques de films, etc. Je peux taper « Origines des soucoupes volantes » et faire confiance au premier résultat. Par exemple, l'encyclopédie du paranormal explique que l'expression « soucoupe volante » est apparue durant l'année 1947, suite au témoignage de Kenneth Arnold, qui rapporta avoir observé neuf objets volants qui... Je suis bien convaincu aujourd'hui que c'est bien cette anecdote qui est à l'origine de notre habitude de nous représenter les vaisseaux spatiaux des petits hommes verts sous forme de soucoupe. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pourrez utiliser un moteur de recherche très pratique dont je ne vous ai pas encore parlé dans mes vidéos. Le moteur Ngram. Ce moteur ne recherche pas les termes dans les sites internet du web, mais dans tous les livres qui ont été scannés et numérisés à ce jour par Google. Depuis le lancement des grandes campagnes de la sauvegarde de la connaissance papier, il y a environ 10 ans, on a pu numériser des dizaines de milliers de livres. Ça représente plus de 10% de tous les livres jamais publiés par l'humanité. Et ça fait une base de données de centaines de milliards de mots dans des dizaines de langues, qu'on peut classer par date de parution, à l'année près. Une belle base de données, mise aujourd'hui en libre accès aux internautes. De quoi jouer avec du gros big data. En tapant par exemple quelques noms de personnalités historiques ou de fictions, on peut avoir leur popularité à travers les siècles. Ces courbes sont en fonction du nombre d'occurrences de ce mot dans la littérature. Romans, essais, mémoires, recueils, traités, etc. On remarque tout de suite ici l'apparution du premier roman avec Sherlock Holmes, en 1887. De la même façon, on peut chercher les termes « flying saucer ». Cette expression n'était pas utilisée avant 1947. Elle fut très employée pendant les années 50. Idem avec les termes « soucoupe volante » dans le corpus français. L'expression est donc bien apparue dans notre culture en 1947. Le 24 juin 1947, un pilote privé, Kenneth Arnold, rapporte avoir vu plusieurs objets volants inhabituels, près du mont Régnier, dans l'état de Washington. Voici son tout premier schéma des objets tels qu'il les a décrits. Il y en avait environ une dizaine. Et le voici un peu plus tard devant un dessin plus artistique de ces objets. Ça ressemble un peu à une sorte de boomerang blanc, avec des bouts en forme de petites ailes. C'est-à-dire un peu comme des pélicans blancs. Mais ce qui lui paraissait le plus étrange, c'était leur trajectoire. Ça ne se déplaçait pas comme un avion ou une fusée. Mais ça faisait plutôt un mouvement, comme ça. Un peu comme des pélicans blancs qui battent des ailes. Mais Kenneth Arnold, lui, a plutôt employé l'expression « comme un mouvement de ricochet qu'on ferait sur l'eau avec une soucoupe ». Et c'est tout ce qu'a retenu le journaliste qui a recueilli l'interview. Ça y est, il avait un titre choc. « Un pilote a vu des objets comme des soucoupes voler à 2000 km heure dans l'Oregon ». Sur Enchère médiatique, le journal concurrent titrait « Des soucoupes volantes supersoniques ». C'est la première apparition répertoriée de l'expression « soucoupes volantes ». Il n'a pas fallu plus que quelques titres de journaux pour que tout le monde confonde les descriptions de la trajectoire des objets avec la description de leur forme. Tout de suite après ces gros titres, il y a eu beaucoup de témoignages troublants à propos d'observations d'OVNI, rapportées auprès des policiers et des journalistes partout aux Etats-Unis. Tous ces témoignages concordants sont souvent pris pour une preuve que ces vaisseaux existaient bien. Mais les dépositions décrivaient tous les objets en forme de soucoupe, pas en forme de boomerang. Alors effectivement, il est toujours possible qu'un vrai vaisseau en forme de soucoupe ait déclenché tous ces témoignages. Et que, par coïncidence, le tout premier des témoins les décrit n'importe comment. Et que la presse, en se trompant dans leur article, arrive à un titre qui tombe par miracle justement sur la vraie forme de l'objet. Mais vous conviendrez qu'il est beaucoup plus crédible de penser que ça s'est plutôt passé ainsi. Un article sensationnaliste a fait un gros buzz en décrivant des soucoupes et que, par la suite, ces lecteurs lèvent le nez à la recherche de trucs vaguement en forme de soucoupe qu'il n'aurait même pas remarqué en temps normal. Et l'observation d'origine reste à ce jour inexpliquée. Ça a pu être un vaisseau extraterrestre. Ou n'importe quoi d'autre. On appelle cette deuxième hypothèse le modèle socio-psychologique. Lorsque la couverture médiatique conduit le public à croire qu'il y a un certain truc dans les environs, il y a de nombreux objets naturels ou artificiels qui peuvent avoir des caractéristiques de ce truc dans l'esprit d'un observateur plein d'espoir. Leur observation s'ajoute en retour à l'excitation de masse, ce qui encourage encore plus de témoins à chercher à voir le truc. Cette situation se nourrit d'elle-même jusqu'à ce que les médias perdent leur intérêt pour le sujet et alors le phénomène retombe. Et aujourd'hui, ce n'est plus juste une hypothèse. C'est très bien étudié par les chercheurs en psychologie sociale. Les comportements de propagation des rumeurs, les contagions de témoignages par les médias, le syndrome des faux souvenirs font l'objet de nombreuses expériences fascinantes. La suggestion a une énorme importance dans la construction de nos souvenirs. Et ça a des implications bien plus grandes que les observations d'ovnis. Si c'était que ça, ce ne serait pas grave. Lors des procès, par exemple, on est continuellement face à la question de savoir quelle importance on doit attribuer au témoignage. La psychologie des témoins doit être analysée scrupuleusement. Et notre système judiciaire donne de plus en plus d'importance aux preuves matérielles et de moins en moins aux accusations de témoins. Justement pour ces raisons-là. On peut même créer artificiellement des mises en situation réelles. En novembre 1973, à Beert, en Belgique, des personnes décident de créer un canular. Ils déposent à la rédaction d'un journal une photographie truquée de ce qu'ils appellent le cas du siècle. Le journal publie la photo, bien sûr. Pourquoi se priver d'un scoop ? Accompagné d'un article demandant s'il y avait des témoins. La rédaction fut assaillie de coups de fil de témoins qui jurèrent avoir vu exactement le même objet. Ce fut une mini-vague d'ovnis dans tout le pays. Après quelques jours, les personnes dévoilèrent que le cliché était un faux. Ça montre bien qu'à partir d'un faux cas, ici un canular, on peut engendrer d'autres témoignages tout aussi faux par la simple contagion psychologique. Le cas de soucoupe volante le plus connu du grand public, c'est certainement le crash de Roswell. Le 8 juillet 1947, un fermier d'un ranch près de Roswell, au Nouveau-Moxique, découvre des débris éparpillés sur ces terres sur environ un kilomètre. Depuis le cas Arnold, c'est inscrit dans notre culture que les ovnis sont censés être en forme de soucoupe. Par exemple, je suis sûr que si vous pensez au crash de Roswell, vous imaginez quelque chose comme ça. Ou comme ça. Alors que les vraies photos des débris du crash, ça ressemblait plutôt à ça. Et ça n'a rien d'étonnant, parce que ce cas s'est produit quelques semaines seulement après le cas Kenneth Arnold, c'est-à-dire en plein milieu du buzz médiatique sur les soucoupes. Trois jours avant le crash, les journaux titraient encore « Des soucoupes volantes sillonnent le nord-ouest des USA ». C'est donc tout naturellement que la presse s'empare de cette anecdote pour faire ces gros titres du lendemain. Les lecteurs sont en haleine. L'armée de l'air a capturé une soucoupe volante dans un ranch de la région de Roswell. Mais les débris n'ont rien d'une soucoupe. Ce sont juste des morceaux de papier métallisés, un peu comme ceux qui étaient utilisés pour les ballons militaires de type mogul. Il y avait aussi des baguettes de balza, un peu comme celles qui étaient utilisées pour les ballons mogul. Certains y ont vu également des inscriptions étranges qui ne ressemblent à aucun alphabet connu sur Terre. A aucun alphabet, peut-être, mais ça ressemble vachement aux motifs floraux du scotch qui étaient utilisés pour fabriquer les cibles des ballons mogul. Ruban de scotch à motif qu'on a pu retrouver en vente dans le magasin de maquettisme à quelques pâtés de maison de l'entrepôt militaire où ils étaient fabriqués. Imaginons que les débris étaient réellement issus d'un vaisseau extraterrestre. Ce vaisseau était en balza et en papier alu. Ils n'étaient certainement pas en forme de soucoupe volante. Le cas qui a le plus ancré dans notre imaginaire que les extraterrestres avaient des vaisseaux en forme de soucoupe est certainement celui de George Adamski. En 1952, il aurait fait la rencontre d'un Vénusien nommé Horton qui l'aurait emmené sur son vaisseau spatial pour visiter Vénus. Un vaisseau en forme de soucoupe, bien entendu. Il a décrit la planète Vénus exactement comme on pouvait se l'imaginer dans les pulps des années 50. C'est-à-dire vivable pour les humains, couverte de forêts peuplées de grands reptiles hostiles. La seconde couverture, là, par exemple, est parue quelques mois seulement avant le témoignage de Adamski. Inutile de vous rappeler que depuis 1978 et la sonde Pioneer 2, on sait que Vénus est invivable. Une atmosphère d'acide sulfurique à 450 degrés, 100 fois la pression terrestre. Son livre « Les soucoupes volantes ont atterri » a sérieusement contribué à ancrer l'expression « soucoupes volantes » dans l'imaginaire collectif. Les pages intérieures contiennent des photographies qu'il a prises du vaisseau. Les ufologues ont essayé d'imaginer les modes de propulsion possibles et ont guetté les cieux avec leurs télescopes à la recherche de quelque chose ressemblant. Les sceptiques ont une approche très différente. Eux, ils font les brocantes. Parce que dans les magazines de l'époque, on pouvait voir des publicités dans ce genre-là, ce qui ressemble étrangement aux photos du livre. Après des recherches sur Internet pour obtenir le modèle exact, on a pu retrouver un exemplaire du modèle de cette lampe à gaz. Voici le couvercle en noir et blanc et sous le même angle. Avec d'autres pièces du même genre et 3 balles de golf, on peut obtenir ça. Moi, ce que je trouve le plus convaincant, c'est sûrement ça. On pouvait toujours spéculer sur ce qu'était cette petite tâche floue sur le dessus. Il se trouve qu'elle correspond très exactement à l'encoche qui permet de fixer la poignée. Ce qui ne veut pas dire que Adamski n'a pas été sur Vénus dans une soucoupe. Mais ça veut dire que cette photo ne peut pas être considérée comme une preuve. Pourtant, cette photo a inspiré de façon évidente des bandes dessinées, des jouets pour enfants, des romans, des séries télé, et bon nombre d'autres observations d'OVNI durant les décennies suivantes. Et moi qui suis quarantenaire, mon imaginaire a été sculpté par les épisodes de Goldrack. Le vaisseau de Actarus est une réplique exacte de celui de Adamski, avec les 3 petites boules et tout. Là, je mets deux axes parallèles. Les témoignages d'observations d'OVNI, j'en dessine que quelques-uns, et les œuvres de la culture populaire, en incluant les articles de journaux. Idem, j'en mets que quelques-uns. Il est entendu que les œuvres sont inspirées à la fois par les œuvres précédentes et par l'actualité. Mais force est de reconnaître que l'inverse est vrai également. Les témoignages d'OVNI sont influencés par la culture populaire et les témoignages précédents. Tout ça représente le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI. Ce modèle ne prouve pas qu'il n'y a pas des extraterrestres parmi nous. Peut-être que certains de ces témoins ont vraiment été face à une intelligence non-humaine. Mais il nous faut reconnaître qu'on peut aussi arriver à un tel pataquès juste avec des boucles d'influences cognitives entre les observations et les récits. Ce modèle ne dit pas grand-chose sur les extraterrestres. Mais il peut aider à mieux comprendre les mécanismes qui font qu'on se les imagine toujours au volant de soucoupes. Enfin, j'exagère, c'est toujours des soucoupes en Amérique. Mais ailleurs dans le monde, en fait, on observe d'autres formes. Parce que oui, la forme des vaisseaux, c'est culturellement dépendant. Par exemple, en Belgique, dans les années 90, on voyait surtout des vaisseaux triangulaires. Entre 1989 et 1992, toute une série d'observations ont été rapportées dans tout le pays. A l'époque, les ufologues les avaient analysées par ordre de crédibilité, les plus fiables d'abord. Mais nous, comme d'habitude, on va prendre soin de les analyser par ordre chronologique. L'objectif, c'est, comme toujours, de remonter à la source de l'information et d'étudier les évolutions et les mutations du concept au fur et à mesure du temps. Les premiers témoignages datent du 25 novembre 1989, à Hallen, près de la frontière allemande. Ils décrivent trois lumières étranges dans le ciel. Aujourd'hui, en 2015, plus grand monde serait étonné de voir ça dans les nuages. On ne se dirait pas d'entrer. Ah, mon Dieu, des extraterrestres ! On se dirait plutôt, tiens, quels spots sont à l'origine de ces jeux de lumière ? Et juste avant ces témoignages, à Hallen, la boîte de nuit à la mode du coin venait de faire installer des spots lumineux pour se faire de la pub. C'est tout à fait vérifiable et pratiquement tous les ufologues reconnaissent aujourd'hui que c'est bien là l'explication. Ça ferait rigoler aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était tout nouveau. Les riverains n'étaient pas habitués. Et les témoins ne parlaient pas d'invasion extraterrestre, juste de lumière étrange dans le ciel. Et comme toujours, ce sont les médias qui font les gros titres racoleurs à base d'extraterrestres. Et même aujourd'hui, regardez ce chaud laser. Et imaginez un couple de vieux qui promènent son chien à l'autre bout de la vallée, loin de se douter des prouesses techniques et artistiques en train de se jouer. Que doivent-ils penser en regardant le ciel ? Eh bien, ce qu'ils doivent penser, ça dépend de ce qui est passé à la télévision dernièrement. Oh, regarde ça ! Ça doit être les vaisseaux extraterrestres qui parlaient à la télé ! Pendant les années 80, en Europe, les ovnis n'étaient pas à la mode. On ne voyait pas beaucoup d'extraterrestres, à part au cinéma. Mais un mois avant les lumières du dancing de Hallen, un journal avait publié ça. Un ovni a atterri en Union soviétique. Le témoignage était complètement incroyable, au premier sens du terme. Un vaisseau extraterrestre, d'où sont sortis un robot et trois monstres géants, avec trois yeux, qui tiraient des rayons, qui rendaient les gens invisibles. Un article sensationnaliste, et pas très crédible, mais qui avait relancé les ventes du journal, faisant prendre conscience à toute la presse que ce genre d'histoire intéresse les gens finalement. C'est donc tout naturellement que les journaux ont relayé ces témoignages de lumière dans le ciel, avec des titres du genre « La Belgique a-t-elle elle aussi ses ovnis ? A-t-on affaire à des vaisseaux extraterrestres ? Les experts sont perplexes. » Le 16 décembre, après trois semaines, les autorités imposent à la boîte de nuit d'arrêter les spots. Mais les témoignages continuent malgré tout, pendant des mois, parce que tout le monde cherche ces ovnis dont tout le monde parle. L'État avait même envoyé des avions de chasse F-16 pour chasser ces aliens. Ils n'ont jamais rien observé sur aucun radar, bien entendu. Certains témoignages peuvent être facilement résolus. Des avions, des étoiles, des éclairages publics, etc. Et certains n'ont toujours pas d'explication. Le plus intéressant, c'est lorsque plusieurs personnes différentes sont témoins du même événement. Par exemple, Mme Robert conduisait sur la route lorsqu'elle a vu ce qu'elle décrit clairement comme un avion. Des hublots, feux disposés en triangle, phares d'approche à intensité variable. Alors que Mme Morales, passagère de la même voiture, donne un récit beaucoup plus imaginatif pour décrire une sorte d'engin fantastique venu d'ailleurs avec des lumières hallucinantes et des détails de science-fiction. Elles étaient dans la même voiture. L'une des deux, au moins, se trompe. Et je dis bien se trompe. Je n'ai pas dit folle ni menteuse. Parce que dans tous les cas que j'ai présentés ici, je ne doute jamais de leur sincérité. Les menteurs et les mythos, ça existe, bien sûr, mais c'est très rare. Tous les autres sont simplement victimes de leur perception et de leur interprétation. Un argument souvent avancé, c'est le statut des témoins. Ces deux hommes ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gendarmes, quand même. C'est-à-dire des gens sérieux qui n'iraient pas raconter n'importe quoi. Mais il n'est jamais question de prétendre qu'un témoin est un menteur ou un plaisantin. Ils racontent sincèrement ce qu'ils pensent avoir vu. Et ils n'ont effectivement pas compris d'où venaient ces lumières. Bizarrement, pour la presse et pour l'opinion publique, les témoignages sont plus crédibles s'ils viennent d'un gendarme ou d'un médecin ou d'un avocat. Mais ils n'ont pas de raison de s'y connaître plus que n'importe qui en astronomie, en aviation ou en météorologie. Même sincère, un témoignage n'est pas une preuve. Et des preuves matérielles, elles, on n'en voit jamais. Même la photo la plus marquante de cette vague d'observation d'ovnis, celle prise à petit rush 1, est un faux. Elle a pourtant été considérée pendant des décennies comme la preuve irréfutable. L'ultime preuve absolue de l'existence des vaisseaux extraterrestres. La photo qui aurait permis d'étudier leur mode de propulsion magnéto-hydro-dynamique. De nombreux spécialistes se doutaient bien dès le début que cette photo était un faux. Mais cette photo, elle nous vend du rêve. Alors, on achète. Son auteur, Patrick Maréchal, a reconnu en 2011 qu'il avait construit une maquette en polystyrène en s'inspirant des témoignages précédents. La blague était juste destinée aux collègues de l'entreprise où il travaillait. Mais elle a très vite dépassé le cadre de l'APM. Il ne pensait pas que ça sortirait de l'usine. Ça a été beaucoup plus loin et il a juste laissé aller. Sa photo est devenue un phénomène à l'échelle mondiale. Je l'ai déjà dit 4 fois, mais je ne le répéterai jamais assez. Il n'est nullement question d'essayer de prouver qu'il n'y a pas de vaisseaux extraterrestres qui viennent nous visiter. C'est peut-être le cas, j'en sais rien. Ce que j'affirme, c'est que certains des arguments avancés par les ufologues ne sont pas valables. Genre, la sincérité de ce témoin ne fait pas de doute. Donc, il décrit parfaitement ce qu'il a vu. Non, ils sont effectivement sincères, mais il y a de nombreuses études qui montrent à quel point notre façon de rapporter les témoignages est statistiquement très mauvaise. Personne ne confondrait un vaisseau spatial avec un avion ou des étoiles. Si, carrément. avec autant de témoignages, il y en a forcément des vrais. Ben, non. Pourquoi forcément ? Il n'y a aucune référence de pop culture avant 1989 qui décrive des vaisseaux en forme de boomerang. Ben, si. Bob et Bobette ont versé l'enfance de tous les enfants belges de cette génération. L'hypothèse extraterrestre est la seule capable de rendre compte de tous ces témoignages. Ben, non. L'hypothèse socio-psychologique le peut aussi. Et en l'absence de preuves matérielles, c'est celle-là qu'il nous faut privilégier. Parce qu'elle n'implique rien de plus que ce qu'on connaît déjà. En 1992, la presse a fini par se désintéresser du phénomène OVNI pour passer à d'autres choses. Les Jeux olympiques, les élections, le traité de Maastricht. Du coup, les témoignages aussi cessent petit à petit. Il y aura peut-être d'autres vagues d'observations dans le futur. Reste-t-on ouvert d'esprit. On les examinera avec curiosité. S'il y a cette fois des preuves matérielles suffisantes, on changera d'avis. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Inutile d'aller chercher des extraterrestres pour expliquer rien d'inexplicable. Sous-titrage Société Radio-Canada